Aujourd'hui je vous propose un tote bague, longueur à la base 36 cm, 49 cm pour le bord supérieur, 25 cm de haut et 12 cm de profondeur. Il est très simple et rapide à faire. Sur le devant, une grande poche que j'ai divisée en trois. A l'arrière, une poche profonde. L'aisance faut environ 70 cm de long sur 3 cm de large. Toutes les mesures vous sont données dans le tuto. Un bel espace de rangement à l'intérieur. Découpez un carré de 6 cm de côté dans les coins inférieurs. Pour faire des anses solides, prenez la bande de tissu, pliez en deux, marquez avec le fer, pliez ensuite les extrémités vers le centre et placez les deux côtés l'un sur l'autre. Pour donner, encore une fois, un bon coup de fer avec une pâte mouille, mettez des pinces tout le long. Faites une surpiqure de chaque côté à 5 mm du bord. Ici j'ai mis longueur de point 3,5. Si votre tissu est un peu moins épais, mettez longueur de point 3. L'aisance auront des extrémités non finies. Pour la poche arrière, placez les morceaux endroit contre endroit, alignez-les bien, épinglez, faites une couture tout autour à 1 cm du bord. Dans un des côtés, laissez une ouverture de 10 cm. Ensuite, vous couperez les coins et vous retournerez sur l'endroit. Donnez un bon coup de fer et faites ressortir tous les coins. Pour marquer le haut de la poche, faites une surpiqure à 5 mm du bord, longueur de point 3. Centrez la poche sur une des parties en 6 mm cuir. Faites attention à ce que le bas de la poche soit à 1 cm au-dessus des coins pour prendre en compte la marge de couture. Maintenant, faites une piqûre sur piqûre à 5 mm du bord sur les trois côtés. Ce faisant, nous allons fermer évidemment l'ouverture qui se trouve ici. Longueur de point 3. Si j'ai été trop vite, j'ai fait un tuto technique sur la manière de faire la poche plaquée et doublée. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Pour la poche du devant, c'est très simple. Placez les pièces endroit contre endroit, aligner les bords, mettez des épingles et faites simplement une couture sur les deux longs côtés. Ensuite, vous retournerez ce tube sur l'endroit. Vous donnerez un coup de fer pour bien faire ressortir les coutures. A nouveau, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 pour marquer le haut de la poche. Vous piquerez le bas de la poche à 5 mm du bord, longueur de point 2,5 ou 3 selon les épaisseurs du tissu. Et ensuite, vous diviserez la poche en autant de fois que vous voudrez. Juste pour information, j'ai divisé la poche en 3 et j'ai fait mes deux lignes de piqûre à 16 cm des côtés. Marquez le milieu de chaque côté du sac. Ensuite, placez les extrémités des anses à 7 cm d'un côté et de l'autre. Mettez des pinces pour tenir. Faites ensuite une faux filure à l'intérieur de la marge de couture pour tenir les anses en place. Le joli côté de la piqûre montre que c'est l'endroit de l'anse. Placez donc endroit contre endroit. Si vous voulez mettre des poches à l'intérieur de votre sac, il faut le faire maintenant. Pour aller plus vite, je ne vais pas en mettre. Vous pouvez rajouter une poche zippée, cachée et doublée. Des poches zippées, doublées et plaquées. Et même une poche zippée, doublée et flottante que vous prendrez dans la couture. J'ai fait de nombreux tutos techniques sur différentes sortes de poches. Les liens seront dans la boîte de description. Si vous voulez que votre sac puisse se fermer, je vous conseille de faire un panneau zippé à coudre sur la doublure. J'ai fait un tuto technique à ce sujet. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Prenez une fermeture à glissière de 50 à 60 cm de long. Vous ferez les petits manchons pour habiller les extrémités de la fermeture. Ensuite, vous découperez 4 bandes de 7 cm de large sur à peu près 45 cm de long. 2 fois dans la doublure principale et 2 fois dans l'autre doublure. Pour ce sac, je ne vais pas mettre de fermeture en haut. Donc placez simplement un morceau de doublure sur un morceau de partie extérieure, endroit contre endroit. Alignez bien les bords, mettez des pinces et faites une couture tout le long à 1 cm. Repliez la doublure sur elle-même, aplatissez bien et sur le côté doublure, faites une surpiqure à 5 mm du bord, longueur de point 3 ou 3,5. Placez les 2 parties du sac, endroit contre endroit, alignez bien les bords et surtout faites bien coïncider les coutures de chaque côté. Mettez des passes un peu partout. Ensuite, vous ferez une piqûre le long de toutes les lignes droites, sauf dans la doublure où vous laisserez une ouverture de 25 cm. Ne cousez pas les 4 coins. Ouvrez chaque coin, aplatissez-le, faites correspondre les coutures, mettez une pince. Ensuite, vous allez rapprocher les coins équivalents dans la partie doublure et dans la partie tissu extérieur. Alignez-les, mettez des pinces et faites une piqûre à 1 cm tout le long pour former la base du sac. Cousez les 2 autres coins de la même manière et retournez le sac sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. Le lien vers ce tuto technique sera dans la boîte de description en dessous de la vidéo si vous en avez besoin. Maintenant, retournez le sac sur l'endroit. Pour finir le haut et bien marquer le bord supérieur, vous pouvez faire une surpiqûre à 1,5 cm du bord ou bien à 1 cm du bord, c'est comme vous voulez, tout autour. Je ne vais pas le faire parce que les tissus que j'ai utilisés sont vraiment très épais. Ce tote bag est maintenant fini. J'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Découpez un rectangle de 50 cm de long sur 33 cm de haut, deux fois dans le simili-cuir, deux fois dans le tissu doublure, deux fois dans du thermocollant. Prenez de la Vliseline H630. Personnellement, j'ai utilisé de la ouate que je vais coudre au dos de la doublure. Pour la grande poche plaquée doublée qui se trouve sur le devant, découpez deux rectangles de 50 cm de long sur 22 cm de haut. J'ai pris le tissu doublure et un deuxième tissu doublure qui est de la petite cotonade. Les mêmes tissus pour la poche plaquée et doublée qui se trouve à l'arrière, 21 cm de long sur 26 cm de haut. Pour les anses, deux bandes de 70 cm de long minimum sur 12 cm de large, ce qui donne une anse de 3 cm de large une fois pliée.